Bonjour tout le monde, ici Sébastien Mekman de IA Groupe Financier. Je suis de retour pour la revue de la semaine se terminant le 20 octobre 2023. On va commencer comme d'habitude avec un survol des marchés cette semaine à la fermeture de jeudi. Encore beaucoup de rouge, les taux d'intérêt continuent de monter. Les marchés sont en train de se faire à l'idée que les taux d'intérêt vont demeurer élevés pendant un bon bout de temps, donc à travers 2024 en majeure partie. Ici, je parle surtout du côté de la réserve fédérale, la banque centrale américaine. C'est là que les attentes pour 2024 sont révisées à la hausse. Il y avait environ 4 à 6 coupures qui étaient anticipées par les marchés pour l'année 2024. Récemment, maintenant, on parle de 2 à 3 pour l'année prochaine, ce qui nous semble un petit peu plus raisonnable. Mais du moins, ça a poussé les taux d'intérêt à la hausse au cours des dernières semaines, encore cette semaine. Puis, bien sûr, le prix du pétrole avec tous les éléments géopolitiques, ça vient faire remonter les attentes inflationnistes. Puis, ça supporte aussi les taux d'intérêt. Donc, c'est le portrait qu'on a là. Les taux d'intérêt plus élevés, de l'incertitude sur les marchés, ça nous amène avec du rouge aussi du côté des marchés boursiers. Le pétrole à la hausse, 2 % cette semaine. Ce n'est pas une flambée des prix encore, mais c'est une croissance qui est relativement constante depuis deux semaines. Le dollar canadien qui est à la baisse malgré tout ça. Donc, on voit que l'argent continue d'aller du côté des actifs russurs, donc vers le dollar américain. L'euro à la hausse et puis le prix de l'or aussi qui réagit bien récemment. 2 % cette semaine, 8 % depuis le début de l'année. Donc, tout ce qui est géopolitique, ça vient nourrir le prix de l'or. Cette semaine, regardez, je vais vous parler d'un seul sujet, ça va être l'inflation canadienne puis les attentes envers la Banque du Canada. Si on commence avec le premier graphique qui est ici, comme vous voyez, cette semaine, on a eu un léger recul de l'inflation canadienne sur une base annuelle. Donc, c'est une bonne nouvelle. On est tombé à 3,8 % pour le chiffre d'inflation canadienne. Ce qui est à gauche est l'inflation totale. Vous savez, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. On avait vu un petit rebond de l'inflation annuelle. Bien là, on est reparti vers la baisse. Une belle petite surprise cette semaine. À droite, on voit que ce côté de l'inflation des biens versus les services, bien, l'inflation des biens est plus volatile. Récemment, elle avait rebondi avec le prix de l'essence. Maintenant, elle est partie à la baisse un petit peu. L'inflation des services, elle, continue à baisser progressivement. Puis, c'est celle-là qu'il faut regarder. C'est celle-là qui réagit plus lentement. Puis, si vous regardez dans le graphique de droite, dans les années 70, bien, quand on avait eu un pic sur l'inflation des biens, ça, ça avait baissé. Bien, l'inflation des services, le pic avait été plus tard. Puis, ça prend plus de temps à ramener l'inflation des services vers la cible. Donc, un bon petit pas de ce côté-là encore cette semaine. Si on va à la diapo suivante, bien, des bonnes nouvelles, c'est surtout sur l'inflation mensuelle. Vous savez, l'inflation annuelle, c'est ce qui est reporté dans les médias, on vous en parle. Mais l'inflation mensuelle, c'est quelque chose qu'on discute depuis un bout de temps qui est inquiétant parce qu'on avait des chiffres qui, une moyenne d'environ 0,4 % depuis le début de l'année, ce qui est trop fort pour ramener l'inflation à la cible. Bien là, bien sûr, il y a le prix du pétrole qui a baissé, le prix de l'adolescence qui était à la baisse. Mais là, on a eu un moins 0,1 % sur une base mensuelle. À gauche, très bonne surprise. Puis, ce qu'on voit à droite, c'est qu'on fait des scénarios à partir de maintenant. Bien, si on continue de projeter de l'inflation mensuelle qui est entre 0,1 % et 0,2 % au cours des prochains mois moyennes, bien, ça nous amène à une atteinte de la cible de l'inflation pour le milieu de l'année 2024. Là, on va voir est-ce que c'est seulement un bon chiffre et puis que le mois prochain va être reparti à la hausse. Si vous avez remarqué, si vous mettez de l'essence dans votre voiture, vous avez remarqué que le prix de l'essence est reparti à la hausse ce mois-ci. Donc, est-ce que ça va contribuer? Gros point d'interrogation. Mais quand même, c'est important qu'on voit des chiffres mensuels d'inflation qui sont aux alentours de 0,1, 0,2 % au maximum. 0,1, c'est encore mieux. On en a eu un ici. Donc, ça peut venir justement remettre la couverte sur la marmite de l'inflation. Donc, ça pourrait être une bonne chose. Quand on regarde pour les composantes, disons, les plus importantes de l'inflation, ce qu'on appelle les dépenses non discrétionnaires. Donc, les trucs qu'on a besoin de s'acheter, on a besoin de se nourrir à gauche. On a besoin de se loger à droite. Bien, l'inflation de la nourriture continue de ralentir. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Elle est encore élevée. Elle continue de ralentir. Ce qui est inquiétant, par contre, c'est à droite, l'inflation des logements. Bien, voyez les loyers. Là, on est parti à la hausse. Puis, on s'accélère même. Puis, je dirais qu'il faut reculer quand même plusieurs décennies pour voir un chiffre aussi élevé que ça. Bien sûr, là-dedans, on compte l'inflation des paiements hypothécaires. Donc, les hypothèques à taux variable, les gens qui renouvellent les hypothèques à taux fixe aussi, bien, ça coûte plus cher de se loger. Ça coûte plus cher de payer son hypothèque. C'est de l'inflation. C'est paradoxal parce que ça vient du resserrement de la politique monétaire, mais quand même. Et puis, aussi, l'inflation des loyers. Bien, vous savez, les propriétaires d'immeubles locatifs, eux aussi, ont généralement des hypothèques. Donc, on voit qu'on refile la facture des loyers aux locataires. Puis aussi, il ne faut pas nier encore, qu'on en parle beaucoup, la démographie au Canada qui est forte. Donc, beaucoup de demandes pour les logements. Donc, les prix des logements qui augmentent. Donc, il y a du bon à gauche, il y a du moins bon à droite. Donc, je vous dirais que le portrait de l'inflation, d'un moment, c'est encore compliqué. Mais quand même, il y a eu du bon progrès ce mois-ci. Ce qui nous amène à la dernière diapo ici, la Banque du Canada, qu'est-ce qu'elle va faire à partir de maintenant? Bien, regardez ici, c'est les attentes pour le nombre de hausses à partir de maintenant jusqu'à chacune des prochaines dates de décision ici. Ça fait un spaghetti, mais quand même remarquez que la tendance est à la baisse. Et puis maintenant, il y a peut-être une partie d'une hausse qu'on pourrait avoir dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année. Je vous dirais que probablement, on ne les aura pas, c'est notre opinion à nous. On risque de les voir disparaître du marché, ces attentes-là. Mais la dernière en bas, d'ici le mois d'avril 2024, ce n'est pas grand-chose. Je vous dirais qu'à partir de maintenant, les marchés ont tendance à être d'accord pour dire qu'on n'en verra plus d'autres hausses du côté de la Banque du Canada, ce qui serait une bonne chose. Donc, surveillé la semaine prochaine, on va avoir justement la décision de la Banque du Canada. Donc, on va suivre ça pour vous la semaine prochaine, on va vous commenter ça. Le baromètre des affaires FCEI, du côté des États-Unis, on va avoir les indices PMI, des S&P Global, les trois manufacturiers et services composites. On va avoir les ventes de maisons en œuvre qui devraient s'accélérer. La croissance du PIB au troisième trimestre du côté américain qui devrait s'accélérer aux alentours de 4 %. Beaucoup de stimuli fiscales encore du côté américain. Le gouvernement américain, son déficit est toujours en croissance. On voit que le secteur manufacturier prend du mieux aussi du côté américain. Donc, des bonnes nouvelles de ce côté-là. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'économie américaine est sortie du bois. C'est peut-être juste partie remise, mais il faut comprendre que l'économie américaine en 2023 quand même est surprenante. Donc, il y a une bonne histoire de ce côté-là. Donc, ça fait le tour pour la semaine. Deux endroits pour nous trouver. IA.ca barobliqueéconomie. IA.gma.ca. Vous avez du matériel pour tout, pour tous vos besoins. Toujours un plaisir de vous servir. Puis, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada